Vous avez toujours rêvé de devenir une machine sur Rainbow Six Siege ? Vous avez toujours rêvé de devenir un compétiteur hors pair et de vous faire respecter par toute la communauté pro-européenne ? Ou peut-être pas ? Salut les amis, c'est White et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo Rainbow Six Siege Cette fois-ci, je vais essayer de synthétiser tout ce que j'ai essayé de vous apprendre avant, en fait, sur les guides, tout simplement, que j'avais découpés, sur les vidéos tutos, sur les vidéos astuces, etc. Aujourd'hui, nous allons voir comment devenir un monstre sur Rainbow Six Siege, d'après mon humble opinion, en fait, parce que des fois, je fais des trucs super cool et des fois, je fais des trucs un peu moins bien, quoi. D'ailleurs, les lives dorénavant se passeront sur Twitch, donc je vous invite effectivement à suivre le petit lien qui s'affiche ici, Twitch TV White Shark 67, c'est là où je ferai tous mes lives Rainbow Six Siege, si vous avez envie de me suivre, les gars, dans mes aventures live, dans mes découvertes gameplay, dans, effectivement, le nouveau The Division 2 qui va sortir, tout le let's play se fera, effectivement, sur Twitch. Donc, je vous encourage vivement à lâcher un petit follow sur Twitch, c'est complètement gratuit, ça fait extrêmement plaisir, et puis, road to 100k sur Twitch, quoi. C'est un peu comme ça qu'on va faire les choses. Aujourd'hui, on va revenir aux basics, comment devenir un monstre sur Rainbow Six Siege. D'après moi, si vous voulez augmenter votre niveau sur Rainbow Six Siege, il y a quelques petites étapes nécessaires, entre guillemets, à votre ascension sur Rainbow Six Siege. Vous commencez à un certain niveau, il y en a certains qui sont doués, hein. Vous devez être, pour la majorité, aux alentours de l'hélo gold. C'est vraiment la moitié, c'est là où se trouvent 80% des joueurs, aujourd'hui, en Europe, tout simplement, dans l'hélo gold platine, par là, dans ces eaux-là. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? T'es silver ? J'y peux rien, mon gars, fallait t'entraîner, c'est vraiment pas de ma faute. Bon, même si t'es silver, je vais essayer de te donner quelques tips aujourd'hui. En fait, l'objectif, déjà, sur Rainbow Six Siege, c'est quoi ? C'est de comprendre que le shoot, ici, n'est pas primordial. On n'est pas sur un Call of Duty, on n'est pas là pour faire des Quickscope, Noscope, 360 cross de map, tout ça, toi-même, tu sais. Les concours de sexe, c'est pas sur ce jeu-là qu'ils ont lieu, tout simplement. Ici, moi, j'ai eu les boules quand je suis arrivé, parce que, comme vous le savez, j'étais déjà compétiteur sur Ghost Recon, où je faisais partie de l'élite mondiale dessus. Semi-professionnel sur, tout simplement, Counter-Strike Global Offensive, où, là, effectivement, c'est full shoot, skill, machin, nana, nana, tu te baisses, t'accroupis, tu maîtrises tes patterns de recul. Full shoot, les petites grenées de tricks, ça passe bien, hein, on fait des rebonds smoke, etc. Ici, y'a rien, hein, sur Rainbow Six Siege, y'a rien. On se concentre sur quoi ? En fait, faut réfléchir, y'a plein d'autres aspects à prendre en compte sur Rainbow Six Siege, c'est, d'abord, ta manière de jouer. Ça va t'aider à déterminer tes opérateurs. Si t'es plutôt quelqu'un d'agressif, si t'aimes, comme moi, être dans la fight tout le temps, ou si t'es plutôt comme certains de mes collègues dans l'équipe, tout simplement, qui préfèrent être derrière un petit peu, en appui, support, dans un gameplay un peu plus réfléchi, plus reculé, tout simplement. Chacun son style de jeu, chacun sa manière de jouer, y'en a un qui aime rentrer dedans, percuter sévère, tu vois, un trou, c'est un trou, bim, tu rentres dedans dès que tu vois une brèche, et les autres qui sont là en mode, ok, on va laisser les teubés faire le boulot, nous, on va réfléchir, y'a un mur à ouvrir ici, y'a ça, on va faire une ligne, on va passer par là, etc., machin et tout. Comment augmenter ton niveau de connaissance sur Rainbow Six Siege ? Puisqu'effectivement, on vient de déterminer que le shoot n'était pas primordial. Alors, y'a toute la connaissance de jeu à développer, tout simplement. Ça veut dire, regarder beaucoup de gameplay pro-league, c'est comme ça que, tout simplement, j'ai progressé énormément au début, quand j'avais zéro niveau, zéro intel de jeu, tout simplement, et que j'étais là avec ma paire de couilles en main, et ma petite hache, sur qui je tape, et bien en fait, pour devenir un petit peu plus intelligent en jeu, entre guillemets, j'ai regardé beaucoup de gameplay pro-league pour voir tout simplement comment les mecs se déplaçaient, quelle ligne ils prenaient, comment ils faisaient tout simplement, qu'est-ce qu'ils travaillaient, comment ils utilisaient leur stuff, etc. C'est la première des choses qui m'a servi, entre guillemets, à développer mon brain, mon game sense, à comprendre un petit peu comment ça se passait, comment ça tournait autour, etc. Ensuite, à partir de là, j'ai choisi mon panel d'opérateurs. Je me suis dit, je suis quelqu'un de plutôt agressif, il me faut un truc qui tape fort, avec une chouette cadence de tir. Donc déjà là, je me suis orienté vers une hache, une twitch, une Zofia, un truc qui, bon, qui percute un petit peu, avec un minimum de cadence de tir et de puissance de feu. Donc, moi, il me fallait des op qui cognent un peu fort, qui fassent des trous, qui aient des flashs, qui, pour pouvoir investir des pièces assez rapidement et prendre des contacts. Donc là, je me suis dit, ok, il me reste quoi ? Twitch, finalement, c'est pas trop pour moi, parce qu'elle a des temps de tempo, il faut travailler avec les drones de Twitch pour ouvrir la mira, casser le stuff, etc. Du coup, je me suis orienté vers des personnages du style H-Zofia, éventuellement Sledge, si vous aimez les gameplays un peu plus lents. les verts, t'as vu la petite référence Yoda, ça j'ai parlé à l'envers, t'as vu, toi même, tu sais, tu peux éventuellement t'orienter sur un bug, j'aime beaucoup travailler avec bug aussi, il tape fort, bim, il me fait des petits trous, t'as vu, il a des grenades, même si je suis pas bon avec les grenades, il faut forcer un petit peu sur, entre guillemets, la manière d'apprendre les choses, il faut travailler avec les grenades pour pouvoir apprendre à lancer des grenades correctement, tout simplement. Bref, une fois que j'avais regardé mes games depuis le Pro League et que j'avais, entre guillemets, choisi un petit peu mon panel d'opérateurs en attaque et en défense, donc évidemment en défense puisqu'en attaque c'est hyper agressif, j'ai pris des persos de roaming agressif aussi en défense pour tenir des petites zones de jeu, des places fortes ou tout simplement aller roamer à l'extérieur. Là, j'ai un petit peu défini ma zone de jeu, ma zone de confort, entre guillemets. A partir de là, ce que j'ai fait au début, c'est tout simplement que j'ai joué, 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 joué. Quand vous aimez un jeu, pour développer vos connaissances, vos facultés, etc., il vous faut de l'expérience et le seul moyen d'avoir de l'expérience, c'est quoi ? C'est de jouer. Pour devenir une légende, il faut s'entraîner comme une légende. Voilà, il n'y a pas de secret, point. Un petit peu de persévérance, un petit peu de mental, t'as vu, toi même, tu sais, je peux y arriver, conditionné, voilà, tu y arrives et ton gameplay, petit à petit, va évoluer. A partir de là, une fois que vous avez défini entre guillemets cette base, là maintenant, prenez toutes les lignes et tous les duels que vous allez croiser. Pourquoi ? Vous rentrez dedans, n'ayez pas peur de rentrer dedans, prenez tous vos duels, arrêtez d'avoir peur. Pourquoi ? Vous allez rentrer dans une pièce, vous allez vous faire tuer par quelqu'un, dans le seul angle que vous n'avez pas checké. Votre cerveau, la prochaine fois, il est... Il faut regarder là parce que là, la dernière fois, il m'a fait ultra mal, le petit bâtard qui s'était caché derrière la commode. La fois suivante, vous allez rentrer dans une autre pièce, vous allez checker gauche, droite, le mec, il est posé sur une armoire. Enculé ! Et bien, la prochaine fois, au cadre de ratio, j'étais pas bon ! Je n'ai aucun talent particulier. Pour moi, vraiment, ce qui a été déterminant, c'est tout simplement mon entraînement et ma persévérance. Je me suis entraîné, 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 et jusqu'à avoir un certain niveau, tout simplement. Donc, c'est vraiment la persévérance qui a fait que j'ai acquis, entre guillemets, le niveau que j'ai acquis aujourd'hui et bien évidemment, il me reste encore énormément à gravir sur NB6 Siege. Je suis loin de faire partie des meilleurs joueurs mondiaux. Pour l'instant, je suis... Bah, on est dans le top européen, c'est tout, ça s'arrête là. Maintenant, l'objectif pour nous, ça va être d'aller chercher le top de la Pro League. Là, effectivement, on pourra dire qu'on fait partie des meilleurs joueurs mondiaux une fois qu'on aura roulé sur la moitié des équipes PL, ce qui n'est absolument pas le cas maintenant. Et il nous reste vraiment un long chemin à faire, toute une saison de Challenger League, beaucoup d'entraînement, de prac, de remise en question, de coaching, etc., pour pouvoir aspirer à arriver à ce niveau-là de nouveau. Donc encore une fois, je le dis, prenez tous les duels que vous pouvez prendre histoire de voir un petit peu à chaque fois quel angle vous ne connaissez pas, caline, vous ne connaissez pas, etc. C'est en se faisant casser la gueule qu'on apprend à casser la gueule aux autres tout simplement. Comment j'ai appris tous mes spawn kills ? Comment ? Vous savez, toutes les vidéos spawn kills que je vous ai fait tout simplement sur Rainbow Six Siege. Et bien en fait, je me suis fait rouler sur la gueule. À chaque fois, tu rentres sur une carte, tu te fais tuer par un spawn kill, tu check ce spawn kill. Et l'enculé, il est parti de l'autre côté de faire un autre spawn kill. Bah t'as appris un deuxième spawn kill. Ok, t'es mort par un spawn kill. Mais au lieu de rager comme un gentil touin de 12 ans, Oh, spawn kill, je t'ai pas les fils de pute. Oh, c'est pas drôle. T'as appris un spawn kill, mon pote. Et si t'as appris un spawn kill, t'as appris comment le contrer aussi. Eh ouais, mon petit Jean-Louis, réfléchis à ce petit truc là au lieu de gueuler tout le temps et de pourrir l'ambiance sur le Jamespeak de tes copains. Tu casses les couilles. Est-ce que t'as compris, Jean-Louis ? Faut que t'arrêtes de t'énerver. Relativise un petit peu. Je sais, je suis en forme aujourd'hui. Vous allez être très content quand vous allez voir cette vidéo. Ça va être dynamique, ça va badater partout. Un watcher qui part tout le temps. On dirait Skyheart là, qu'est-ce qu'il y a ? À partir de ce moment-là, il faut tout simplement développer vos connaissances et accélérer votre jeu. C'est-à-dire que à force de jouer, à force d'apprendre des choses, à force de faire ce que vous savez déjà faire, vous allez accélérer votre routine de jeu et vous allez être de plus en plus rapide et vous allez être de plus en plus performant tout simplement. Sur le droning, sur la manière d'aborder les pièces, un petit peu de comment vous voulez jouer par rapport à votre style de jeu. Certains personnages vont vous inspirer, etc. Vous allez tout simplement vous identifier à certains personnages PL. Vous allez avoir vos joueurs préférés tout simplement comme moi un petit peu. Moi, au début, je ne veux pas vous mentir, j'étais super fan de Kickstar qui jouait pour les Orbit. Pourquoi ? Je vais vous mettre un petit extrait. C'est qui Kickstar ? Tiens, regarde. Voilà, j'étais super fan de ce type-là. Pourquoi ? Parce qu'il jouait les persos que moi j'aimais jouer. Il avait à peu près le même gameplay que moi. C'est aussi un joueur low sensitivity et il m'a beaucoup montré un petit peu comment appréhender la carte quand on a une sensibilité basse. Comment avancer, comment progresser. Et puis ce mec qui avait énormément d'intels de jeu et surtout était très très fort. Vous, il y a certains, vos références françaises, c'est Sheiko, c'est Bibou, c'est Yogurt, Leaven, je ne sais pas, Spark, Bridé ou autre. Identifiez-vous à ces personnages-là qui ont un gameplay bien défini, qui ont leur propre approche du jeu tout simplement. Et ces mecs-là pourront vous apporter beaucoup de connaissances si vous regardez leur stream ou leur rediff tout simplement pro-league. Basez-vous là-dessus pour vous faire une opinion, voir un petit peu comment vous voulez jouer, comment vous allez vous-même jouer tout simplement. Et petit à petit, en fait, vous verrez que vous allez développer votre propre style de jeu et arriver à un moment donné où vous n'aurez plus besoin tout simplement de vous inspirer du gameplay des autres puisque vous aurez établi votre propre gameplay et tout ce qui restera à faire c'est le peaufiner, l'améliorer et puis continuer à travailler dessus tout simplement. La sensibilité qui est un point secondaire, on m'a quand même en parlé un petit peu. J'ai déjà fait des guides dessus, d'ailleurs je vous invite à aller voir la vidéo spéciale pour la sensitivité. Je ne peux pas parler français un petit peu. La sensibilité, la sensibilité... Ouais, la sensi quoi ! La sensibilité ! Vous m'avez compris ? Pourquoi tu chipotes ? Je vais... Non, tu vas bégayer dans les commentaires encore. J'espère que cette vidéo vous aura été utile les gars parce que j'ai mis du cœur, j'ai mis de l'énergie cette fois-ci, ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc n'oublie pas de lâcher ton meilleur pouce bleu. C'est super important pour le développement de la chaîne. Un petit pouce bleu, ça coûte absolument rien. Et je ne sais plus ce que je voulais dire du coup parce que j'ai tout en tête et moi je ne suis pas... On n'est pas chez AbsolVidéo, WeChat, c'est pas le style de mec qui écrit ces vidéos. Mais des fois en fait, je me dis que je devrais tout simplement, ça permettrait de mettre un petit peu les choses sur papier et puis de les rendre un petit peu plus fluides et ça m'éviterait d'être dans des périodes de transition comme ça où je ne sais absolument plus ce que je voulais dire et où je me suis perdu dans mon cerveau de H-Main. Arrête de chercher la merde tout le temps, tu m'énerves. T'es petite claque. Bref, pour tout ce qui est sensibilité, du coup, j'avais fait un guide de Sensi pour vous apprendre tout simplement à trouver votre chute. Je crois que j'ai proposé deux guides en tout avec deux méthodes bien différentes donc je vous invite à aller chercher un petit peu. Vous tapez WildShark67, tuto sensibilité sur YouTube, vous la retrouverez très facilement. Si même moi, je suis un petit peu motivé, je vous la mettrai sûrement en description. Et pour la scène, c'est tout con en fait. pour avoir entre guillemets une sensibilité assez solide, il faut trouver un truc qui te plaît à peu près où tu te sens à peu près bien et ensuite, une fois que tu l'as, ne plus changer ou seulement très peu et faire de la chasse au terreau, chasse au terreau, chasse au terreau, chasse au terreau, chasse au terreau pour développer ton shoot et ensuite, une fois que t'es à peu près good, ranquête, 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 ranquête. Pourquoi ? Pourquoi Jean-Michel ? Parce que les bots ne bougent pas de la même manière que les joueurs. Donc tu vas être une machine à HS en chasse au terreau et tu vas faire bim, bim, defu one-tabed shot avec le DMR de Buck à la pengu et tu vas aller ranquête et tu vas dire oh putain, je ne comprends pas, batiste, je me fais laver le cul pourtant, chasse au terreau, waouh, je nique des mères. C'est normal, abruti, c'est un bot. Pour réfléchir un petit peu. Et du coup, ce que je vous proposais aussi après, suite à ça, ce serait éventuellement d'enquiller sur des goffors. Le dimanche, vous avez des petits tournois qui sont super sympas. Si vous voulez avoir une petite approche de la compétition qui est ouverte absolument à tout le monde et qui est super facilement réalisable, vous vous inscrivez tous les dimanches sur le site de l'USL dans la catégorie Rainbow Six. Vous avez des goffors sur PC, les goffors R6 et c'est des petits tournois entre guillemets qui vous permettront si jamais vous classez dans le top 3 de gagner des petits pendentifs de compétiteurs USL et des crédits R6. Donc c'est un moyen pour vous de pouvoir vous acheter des skins un petit peu sympathiques et tout. Il suffit de trouver 4 copains, de faire un groupe de 5 et d'aller se battre un petit peu avec les autres sur USL. C'est tout con et c'est super au début pour se mettre un petit peu sur NBOSX un peu plus sérieusement. C'est cool, ça vous donne une approche compétitive du jeu sans vous forcer à avoir des impératifs de ouf la semaine. Vous jouez comme vous voulez la semaine et de 15h à 23h vous avez vos goffors le dimanche. Vous pouvez en faire une fois de temps en temps. C'est super cool, c'est le moyen de passer un bon moment avec les potes et c'est le moment pour moi de vous dire au revoir. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. J'ai mis beaucoup d'énergie, j'ai mis beaucoup de cœur donc n'hésitez pas à lâcher un maximum de like sur cette petite vidéo, c'est super important pour le référencement de la chaîne en fait tout simplement. Ah oui, je voulais dire également pour Twitch, n'hésitez pas à suivre ma chaîne Twitch vous la trouvez en bas dans la description tout simplement puisque c'est là où il y aura tous les lives maintenant. Kit YouTube pour les live streams c'est un petit peu dommage mais c'est comme ça simplement contre Twitch et simplicité de mon écran il s'est mis en veille c'est génial. Le principal a été dit je vous fais des bisous les gars je vous souhaite une bonne journée j'en sais rien ce que tu vas faire après et puis bon ça ne me regarde pas forcément et au revoir. Au revoir ? Au revoir ? C'est quoi ça salle trop ? Je ne sais pas. Depuis quand il dit au revoir ? Salut tout le monde c'était White Peace. Sous-titres par Jérémy Diaz